Tu sais ce que c'est demain ? Demain, c'est mon anniversaire ! Ah non ! C'est mon anniversaire ! Excusez-moi, mais c'est mon anniversaire à moi ! Non à moi ! À moi ! À moi ! Non à moi ! À moi ! Non à moi ! À moi ! À moi ! Non à moi ! À moi ! À moi ! Les enfants, qu'est-ce qui se passe ici ? Elle dit que c'est son anniversaire à elle et pas à moi ! Égoïste ! Hein que c'est pas vrai ? Ben non, c'est mon anniversaire à moi ! Hein que c'est vrai à maman ? Maman, mais dis-leur ! Chut ! Les enfants, vous savez que vous êtes des triplés ! Ce qui veut dire que vous êtes nés le même jour et que vous aurez toujours votre anniversaire le même jour ! Toute la vie ! Maman ! Maman ! Est-ce que je pourrais avoir pour une fois un anniversaire pour moi toute seule ? Allez ! On le dira pas aux garçons ! Mais demain on fait la fête tous ensemble ! Avec grand-père, les garçons, vos copains ! Ce sera super ! Regarde ! J'ai trouvé la recette d'un super gâteau pour votre anniversaire ! Justement ! Tu en fais combien des gâteaux pour notre anniversaire ? Un seul ? Pourquoi ? Tu sais maman, j'aimerais bien avoir un gâteau pour moi tout seul ! Et un goûter d'anniversaire pour moi tout seul aussi ! Maman ? Attends, laisse-moi deviner ! Tu veux fêter ton anniversaire tout seul ? Oui ! Comment t'as deviné ? Tous les trois ! Tous les trois, l'un après l'autre ! Ils m'ont demandé la même chose ! Ils veulent tous fêter leur anniversaire tout seul ! Ma chérie ! Tu sais bien que les enfants s'adorent qu'ils sont inséparables ! Mais c'est normal qu'ils veuillent se distinguer de temps en temps ! Mais qu'est-ce que je dois faire ? Demain, je leur ai organisé une fête avec leurs copains ! J'annule et je fais trois fêtes différentes ! Attends, laisse-moi faire ! Je les emmène à la campagne ! J'ai une petite idée ! J'ai une petite surprise pour toi, ma chérie ! Pour ton anniversaire à toi toute seule ! Mais pas un anniversaire normal ! Un anniversaire de rêve ! De rêve ? Là ! Tu vois ? C'est ta rose ! Je l'ai créée exprès pour toi ! Et je l'ai appelée Triplette Chérie ! Tu sais, ma grande, c'est un très grand honneur pour une dame d'avoir une rose qui porte son nom ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Moi ! Eh ! Vous avez senti ma... Je sais que tu l'adore, mais elle est très fragile ! D'habitude, tu ne peux pas jouer avec ! Mais aujourd'hui, comme c'est ton anniversaire de rêve, je te la prête ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Hé ! Regardez ce que... Tiens mon chéri, pour ton anniversaire je te prête ma longue vue magique Regarde bien les nuages avec et tu verras apparaître toutes sortes de choses Oui ! Un gros gâteau à étage avec des bougies Et ce nuage là-bas en forme de cadeau ? Euh oui oui, je le vois ! Un gros paquet avec un ruban Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Moi ! Ce serait bien si mon frère et ma soeur voyaient ça Regarde ! C'est ma rose ! Grand-père l'a créée pour moi ! Waouh ! Trop bien ! Ce serait super si je pouvais vous emmener dans mon avion Waouh ! Eh bien les enfants ! On dirait que vous n'avez plus envie de fêter votre anniversaire tout seul dans votre coin Euh non ! Finalement c'est mieux de partager ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Nous ! Waouh ! Waouh ! Joyeux anniversaire ! Ça y est ? Vous ne faites plus la tête ? Même que l'on veut... Fêter notre anniversaire ensemble... Toute notre vie ! Un gâteau au chocolat ! Il est gros ! On pourra le partager ! Moi je veux la plus grosse part pour moi ! Oh ! Regardez ! Là ! Le nuage ! On dirait un gâteau ! Toto ! Oh ! Dis donc Toto ! Toi aussi tu devrais apprendre à partager ! Mais je te dis que c'était moi d'abord ! Chut ! Arrête ! Pouche-toi ! Chut ! Faut pas réveiller maman ! Non ! Faut pas la réveiller ! Faut qu'elle ait une surprise pour son anniversaire ! Oui ! Elle va être super contente ! Chut ! Mes trésors ! Oh ! On va lui faire un petit déjeuner de rêve ! Moi je m'occupe du gâteau ! Moi je vais lui écrire un poème ! Et moi je vais lui faire un cadeau ! Le petit déjeuner de la meilleure maman du monde ! Pour moi ? Quelle surprise ! Hum ! Ça sent bon ! Le cadeau pour la plus jolie maman du monde ! Pour moi ? Quelle surprise ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un poème ! Pour la plus merveilleuse maman du monde ! Oh maman ! Maman ! Maman ! Bon ! C'est pas tout ça mais faut s'y mettre ! Je vais lui faire ce gâteau-là ! Waouh ! Waouh ! Je vais chercher ce qu'il faut pour le préparer ! Moi je vais chercher de quoi écrire pour le poème ! Et moi de quoi fabriquer le cadeau ! Hum ! Mais c'est le nouveau papier à lettres de maman ça ! Le très beau ! Son préféré ! Eh ben quoi ! C'est pour lui écrire un poème ! J'espère que tu ne vas pas l'abîmer ! Euh... Oh ! Maman ! Ah ! Tu me dis de pas l'abîmer ? Mais regarde ce que tu as fait ! Vous savez le gâteau il doit finir dans le four pas sur vos têtes ! Regardez ! Je vais lui faire un super collier ! Mais ce ne sont pas des perles ! C'est du papier ! Eh ben ça fait rien ! C'est beau quand même ! Pour moi ? Quelle surprise ! Waouh ! Comme c'est beau ! Les oeufs maintenant ! Il faut faire très attention ! Attends ! Je vais t'aider ! Ah ! C'est malin ! Il y a plein de coquilles maintenant ! Ah ! Oh ! Oh maman ! Tu es la plus belle maman du monde ! Non ! C'est nul ça ! Joyeux anniversaire maman ! Bof ! Ça fait trop simple ! Ah ! Ah ! Eh ! Fais attention ! Jut ! Je me concentre ! Oh maman ! Tu es plus belle que le soleil et les épaules ! Ah ! C'est trop court ! Eh ! Je sais ce qu'il me faut ! Du beurre maintenant ! Tes yeux sont... Oh non ! Non ! Et hop ! Ah ! Il est super dur ce beurre ! Ah ! Ouh ! Oh ! Et qu'est-ce qu'ils font ? Oh, oh ! Ils sont si contents de me faire une surprise ! Oh, Toto qu'est-ce que je fais ? Je vais voir ? Ouh ! Ouh ! Oh ! Chut ! Dodo, Dodo, c'est pas encore prêt ! T'as vu ça, Toto ? Avec ces perles-là, il y aura assez pour finir son beau collier ! Oh là là, elle va pas être contente ! Et voilà ! Moi, j'ai fini ! Ah ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? T'as gâché son beau papier tout neuf ! Mais j'y arriverai ! Il m'en reste encore une ! Poème pour un anniversaire Oh, maman ! Tiens, goûte-moi ça ! Pas assez de sucre ! Verse ! Moi, faut pas que je m'arrête de tourner ! Encore, encore ! Là, stop ! Ça doit être bien ! Bon, voyons ce que ça donne ! Beurk ! C'est salé ! T'as mis du sel ! T'es fou ou quoi ? Pardon, j'ai pas bien vu ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a plus de farine, on n'a plus d'œufs, on n'a plus de beurre ! Tata ! Et voilà ! Et voilà rien ! Mais c'est pas grave ! Parce que quand elle va avoir le super cadeau, elle fera même pas attention ! Parce que... Tadam ! Ah ! J'y crois pas ! T'as pas coupé son beau collier pour... pour faire ça ? Ah ! Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai une idée ! On va aller lui acheter des croissants chez Madame Dublé ! Ça sert à ça, Lessou ! Mais c'était pour les fleurs ! On achètera des fleurs aussi ! Moi, je fais le café et toi, tu presses le cheau d'orange ! Les grains de café... Dis donc, t'aurais pu frapper ? T'aurais pu réveiller maman ! Oups ! J'ai pas fait attention, pardon ! Bah... et les fleurs ? Elles arrivent ! Oui ! On a réussi ! À moi ! Non, à moi ! Elle ne pousse pas comme ça ! Donner ! Je vais le porter aussi ! Surprise ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire, maman ! Oh non ! Mon collier ! C'est pas vrai ! Oh ! Je n'ai pas assez de sous ! Pourquoi ? Pour le cadeau de grand-père ! Tu veux lui offrir quoi pour son anniversaire ? Un râteau ! Super cadeau ! Mais si ! Pour son jardin ! Oh non ! Une pelle ! Vous avez une meilleure idée peut-être ? Oui ! Moi, je vais lui offrir un chapeau ! Un chapeau de jardinier ? Merci ! Merci ! Avec ça, je vais encore mieux jardiner ! Non ! Un chapeau de magicien ! Non ! Un plus beau ! Thomas le mur ! Cueillez-vous ! Carotte ! Sorceres de terre ! Mais grand-père, il est pas magicien ! Je sais ce qu'ils lui font ! Un casque de chevalier ! Avec ça, je vais pouvoir me défendre contre les dragons qui dévorent mon jardin ! On veut faire un cadeau à grand-père mais... je n'ai pas beaucoup de sous ! Et si vous mettiez vos petits sous ensemble ? Oui ! Comme ça, on va pouvoir lui acheter un beau chapeau de paille ! Mais non ! De magicien ! Mais non ! On avait dit un casque de chevalier ! N'importe quoi ! On n'était pas d'accord ! Les chapeaux de jardinier ! Mais non ! De magicien ! Mais non ! De chevalier, c'est mieux ! Mais non ! De magicien ! Vous avez dit un casque de chevalier ? N'importe quoi ! Regardez les belles cravates, les enfants ! Oh ! Ce serait un beau cadeau pour grand-père ! Oui ! Il adore les cravates ! Moi aussi, j'adore les cravates ! C'est presque aussi bon que les chaussettes ! Laquelle on prend ? Il faudrait les essayer ! La bleue ! Elle est super ! Non ! Elle est trop longue ! Oh non ! On te l'avait bien dit ! Alors, le nœud papillon ! C'est plus joli ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vais te prendre ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On a bien fait de prendre la rayée ! Elle est super ! Il faut qu'on se dépêche ! On a encore le paquet cadeau à faire ! Vous avez tout le temps de le faire ! Grand-père n'arrivera qu'à l'heure du goûter ! Coucou, mes chéris ! Je suis un petit peu en avance. Il ne doit pas voir le cadeau. Je vais l'occuper. Oh ! Eh bien, ma chérie, on ne dit pas bonjour ? Qu'est-ce qu'elle a, votre sœur ? Elle ne fait plus de bisous ? Non, elle est... très malade. Très malade ? C'est contagieux. Très contagieux. Oh oui ! Tu l'aurais vu tout à l'heure au parc. Elle a donné sa maladie à tous les enfants. Même en gardien. Et même à la statue. Vous m'attendez ? Je vais voir comment elle va. Ne bougez pas. Non, Toto, arrête. Vous avez fini ? Il arrive. Oui, on peut lui donner. Non, on va le casser. On lui donnera au goûter. Avec le gâteau. Oh oh ! Je vois que tu n'es pas si malade que ça. Tu n'es plus contagieuse ? Euh, non, non. C'est fini. Euh, d'un coup ? Un vrai miracle. Oui ! Regarde, grand-père. Un numéro rien que pour toi. Pour ton anniversaire. Magnifique ! Tu as quel âge, grand-père ? 75 ans. C'est pas grave. T'es très bien pour ton âge. On t'aime comme tu es. Le goûter est prêt. Oh, c'est plus intéressant. Mais maman, comment tu vas faire pour mettre 75 bougies sur le gâteau, hein ? C'est pas possible. Si, mais il faut un gâteau gros comme... Comme la table. C'est assez grand pour toutes les bougies. Une, deux, trois, quatre, cinq. Non ! Sûr que c'est pas assez grand. Il faut un gâteau grand comme le piano. Oh ! Waouh ! 17, 18, 19... Oh ! Encore plus gros. Grand comme la tour Eiffel. 37, 38, 39... 100 ! Ah, non pitié les enfants. N'exagérez pas. Vous avez vu comment votre mère a fait pour les bougies ? Elle est vraiment maligne. Bon anniversaire ! Et maintenant, le cadeau ! C'est toi qui l'a pris, maman ? Non, pas du tout. Mais il ne doit pas être loin. Eh bien alors, petit chapard d'heure. Dis donc, ce serait pas toi qui aurais pris le cadeau de grand-père ? Il s'enfuit ! Méchant Toto ! Rends-nous le cadeau ! Reviens ! Joyeux anniversaire ! Moi, je t'ai offert ce bout-là. Moi, celui-là. Et moi, celui-là. Ça va être une bonne blague ! Là ! Comme ça, c'est sûr, elle ne veut pas nous reconnaître. Bonjour, maman ! Bonjour, les... Oh ! Mais qu'est-ce que... Impossible de nous reconnaître comme ça ! Vous croyez ça ? Devine qui est qui ! Alors, les cornflakes et le verre de lait froid, c'est pour toi. Mais... mais... La tartine de beurre et le chocolat chaud, c'est pour... C'est pour toi. Et le lait chaud au miel et la part de brioche, c'est pour toi. Mais... comment tu fais pour nous reconnaître aussi facilement ? Vous êtes tous les trois très différents, vous savez. Mais non ! C'est pas vrai ! On est des triplés ! Je sais ! C'est à cause... à cause de nos vêtements. C'est pour ça que tu nous habilles pas pareil ! C'est pour nous reconnaître ! Mais pas du tout ! Je vous habille avec vos couleurs préférées ! Et si je te disais que j'aime pas le rose ? Et moi que j'aime pas le vert ! On aime le jaune ! On veut tous être en jaune ! Oui ! Tous en jaune ! Mais... mais... Oh là là ! Je n'arrive pas à vous reconnaître ! Hi hi ! On est des triplés ! On est tous pareils ! C'est décidé ! Oui ! À partir de maintenant, on veut être habillés tous pareils ! Mais pourquoi ? Vous voulez être des petits robots ? Ben oui ! C'est super ! Ce n'est pas super ! Vous êtes différents et c'est ça qui est bien ! Vous voulez qu'on fasse un petit test ? Alors pensez à un animal et dessinez-le sans le montrer aux autres. On verra bien si vous dessinez tous la même chose. Et si on gagne ? On aura le droit de s'habiller tous pareils ? D'accord ! Voyons ! Réfléchissons ! Quel est l'animal préféré de mon frère ? Oh ! Ah ouais ! Un requin ! Mais non ! Faut pas que je fasse quelque chose que j'aime moi ! Oh ! Eh bien voilà ! C'est ça son animal préféré ! C'est sûr qu'il va dessiner un ours blanc ! Eh oh ! Revenez s'il vous plaît ! C'est pour un portrait ! Revenez ! J'ai besoin d'un modèle ! Faudra pas bouger, c'est tout ! Eh oh ! Mais oui ! C'est ça son animal préféré ! Il adore les requins ! Eh ! Attention ! Faut pas mouiller mon dessin ! Vous avez fini ? Vous me donnez vos feuilles ? Alors on a un ours, un requin et Toto ! Trois animaux différents pour trois enfants différents ! Arrêtez de bouder ! Ce n'est pas très grave ! Vous n'êtes pas des robots ! Si ! Vous êtes des triplés ? Ça se voit, non ? On joue à chat ? Ben ! On est trois et t'es tout seul ! T'arriveras jamais à nous attraper ! On verra bien ! Touché ! Mais... mettez des derrière moi ! Au revoir ! Touché ! Oh ! Touché ! Comment tu as fait pour nous attraper tous les trois ? Oui ! C'était trop bizarre ! T'étais là et après t'étais plus là ! J'ai un secret ! Mais si vous réfléchissez un peu, vous devriez trouver ! Ah ! Je sais ! Tu es un enfant magicien et tu es dans une école de sorciers ! Je vais tout d'abord t'apprendre un sort très utile quand on joue à chat ! Être partout à la fois ! Voici la formule magique ! Un paritum en plusieurs exemplaraux ! À ton tour mon garçon ! À paritum en plusieurs exemplaraux ! C'est presque ça ! Essaye encore ! Il faut s'entraîner ! Bah dis donc ! T'en as de l'imagination toi ! Mais non ! C'est pas ça ! Je suis pas un magicien ! J'ai tout compris moi ! Je sais qui tu es ! Le petit déjeuner est servi ! Dépêche-toi ! Tu vas être en retard pour l'école ! T'es un petit garçon qui a des super pouvoirs ! Bonjour les enfants ! Bonjour maîtresse ! Ouvrez vos cahiers et apprenez la leçon de la page 1 à la page 2000 ! Voilà ! C'est fini ! Bravo ! Au revoir les enfants ! Eh bien ! J'aimerais être comme ça mais c'est pas ça du tout ! Et toi tu crois que c'est quoi mon secret ? J'ai trouvé ! Tu as un frère jumeau ! Ah non ! Pas jumeau ! Ça alors ! Vous êtes aussi des triplés ! Oui ! Et pas comme vous ! Nous on est des vrais triplés ! Non ! C'est nous les vrais triplés ! On est juste pas habillés pareils c'est tout ! Non ! Vous êtes différents ! C'est nous les vrais triplés ! On est exactement pareils ! On mange pareil ! On joue toujours ensemble sans se disputer ! On fait tous les trois le même dessin ! Les gens nous confondent tout le temps ! Bonjour Pablo ! Bonjour Milo ! Bonjour Léo ! Euh non ! Léo c'est moi et Pablo c'est lui alors que lui c'est Milo ! Euh... Donc toi c'est Pablo, lui Milo et là Léo ! Non c'est l'inverse ! Pablo, Milo, Léo ou Milo, Pablo, Léo ou Léo, Milo, Pablo... Euh... Pablo, Milo, Léo ! Eh bien ! J'espère qu'on sera jamais comme ça ! Elle a raison maman ! C'est pas génial de vouloir s'habiller pareil ! C'est bien qu'on soit différents ! T'imagines si je voulais tout le temps battre comme toi ou soigner tout le monde comme toi ? Ah oui ! Oh oui ! 1, 2, 3, triplé ! 1, 2, 3, triplé ! À 3 on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie ! À 3 on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises ! À 3 ! À 3 on se jamaille très fort ! À 3 on s'aime encore plus fort ! À 3 on est plus craquant ! Les chouchous de maman ! Et moi, et moi ! M'oubliez pas ! C'est aux Etats-Unis que l'on trouve les plus belles voitures de pompiers du monde ! De vraies beauté de chrome et d'acier, aux sirènes impressionnantes ! Waouh ! On s'en fiche des voitures de pompiers ! Princesse, je n'ai jamais vu une jeune fille aussi belle et aussi courageuse que vous ! Oh non ! Assez avec les princesses ! Voulez-vous mes soucis ? Laisse ! À moi ! Vous n'avez pas honte de vous disputer comme ça pour une télécommande ? Mais c'est très important une zapette ! C'est presque une baguette magique ! Avec une zapette, on est le maître de la télé ! Oui, c'est vrai, on est peut-être le maître ! Mais, chacun son tour ! L'ours Bolaire est le plus gros mammifère terrestre des régions arctiques ! Un film sur les ours polaires ? Oh non ! Allez, faites un effort ! D'abord, vous regardez le programme que veut votre frère, et après, vous changerez de chaîne, vous changerez à tour de rôle ! Comme ça, tout le monde sera content ! C'est nul, les ours polaires ! Mais bouge un peu ! Je ne vois plus rien ! Il se fatigue vite ! Bah dis donc ! Il est pas fort ! Écoutez le rugissement de ce géant de l'aventure ! Si j'avais une zapette magique, je vous rendrais transparent ! Sa fourrure et son épaisse couche de graisse l'isolent des froids polaires ! Les oursons restent avec leur mère pendant trois ans, pendant lesquels elle leur prépare à manger matin, midi et soir ! Bon, t'as assez à regarder, à mon tour maintenant ! Non ! Ça fait pas assez de ci ! Ça suffit ! À moi ! À moi ! À moi ! Ça suffit maintenant ! Donnez-moi cette télécommande ! Oh non ! Vous aviez raison, c'est tout à fait magique une zapette ! Ça éteint même les disputes ! Plus de télé, plus de disputes ! De toute manière, je finis de ranger la cuisine et hop ! Tout le monde au lit ! On n'a même pas sommeil ! Ah ! J'ai une idée ! Comme on a une zapette magique, on peut faire tout ce qu'on veut ! En arrière ! C'est de plus en plus magique ! Elle dit ce qu'on veut ! Enfin les garçons ! Vous allez laisser votre petite sœur regarder son programme, elle fait ce qu'elle veut dans cette maison ! Princesse ! Je n'ai jamais vu une jeune fille aussi belle et aussi courageuse que vous ! Voulez-vous... voulez-vous m'épouser ? Moi aussi je peux le faire ! Mais rends-la-moi ! Zapette magique, à toi ! Ne soyez pas égoïste comme ça ! Laissez votre frère regarder ses programmes de pompiers ! Soyez sages les enfants, 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 enfants ! Dis-donc toi ! Qu'est-ce que tu fais avec ça ? J'ai dit d'arrêter avec la télécommande et Oli, donne-moi ça ! Oh non ! Ça suffit comme ça ! Donne, Toto ! Rends-moi ça ! Eh bien, c'est parfait ! On va la laisser là ! Et vous, dans cinq minutes, au lit ! J'ai une idée ! Comme on n'a plus le zapette, la télé, on va la faire nous-mêmes ! On va faire télé-triplé ! Ici télé-triplé, en direct du palais ! Un reportage sur la princesse triplette première ! Avec la reine-mère et ses frères, la princesse... Allô, allô, télé-triplé ! Nous assistons à un événement spectaculaire ! La princesse est attaquée par un mousse bonheur ! Il enlève la princesse ! Les pompiers du royaume viennent au secours de la princesse ! Nous allons assister au sauvetage en direct ! Bravo ! Bravo ! C'est super télé-triplé ! Maman, c'était génial ! On peut te faire une émission tous les soirs ! Mais, tu nous rendras la zapette demain ! Je sais ce qu'il faut ! Trois zapettes ! Trois ? Ça servirait à rien ! Puisqu'on n'est jamais d'accord ! Non ! Je sais ce qu'il faudrait ! Trois télés ! Oh là là, Toto ! Il faut que je cache ça, sinon ils vont encore se disputer ! Tu sais maman, on a trouvé la solution pour la télé ! T'as qu'à nous acheter trois zapettes ! Et trois télés ! Oh ! Allez, bon appétit les enfants ! Tiens Toto ! Tiens Toto ! Oh ben non ! Tu exagères ! Eh bien ça règle la question ! Plus de zapettes, plus de télé ! Allez vous habiller, on va au parc ! C'est super d'aller au parc ! On va jouer aux princesses ! Non ! On dirait qu'on est des pompiers ! Non ! Les ours polaires ! Non ! C'est pas toi qui commande ! Je suis pas d'accord ! Pompiers ! Ours polaires ! Dommage qu'elle ne marche plus, la télécommande a arrêté les disputes ! Allons les enfants, debout ! Tu viens chéri ? Ça va pas mon chéri ? On va être en retard en classe ! Il a un peu de fièvre, il faut qu'il reste tranquille ! Il n'ira pas à l'école aujourd'hui ! Nous aussi ! Vous ? Vous n'êtes pas malade ? Allez vous préparer ! C'est pas juste ! Il n'a pas l'air très malade ! Je suis sûre que tu le gardes parce que c'est ton petit chouchou ! Je n'ai pas de chouchou ! Il reste à la maison parce qu'il a un rhume ! C'est tout ! C'est pour lui ça ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Un lait chaud avec du miel ! Ça a l'air bon ! Pourquoi on en a pas nous ? On en veut un aussi ! C'est pas juste ! Allez chercher vos cartables ! Je vais les conduire à l'école et je reviens vite vite mon trésor ! Gna 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 mon trésor ! Petit chouchou va... Oui ben moi j'aimerais mieux être malade qu'aller à l'école ! Et moi aussi ! Dis, il va rester avec toi toute la journée ? Le vénard ! Il est trop gâté ! C'est pas juste ! Tu te sens mieux mon trésor ? Bois un petit peu ! Du bon lait chaud avec du miel ! J'aime bien quand on est tous les deux ! Ah ! Et nous ! C'est pas juste ! Tu es sûr ? Il va mieux ? On n'a pas été gentil avec lui ce matin ! On va lui faire plein de bisous en rentrant ! Viens ! Hein ? Mais... Il n'est pas là ? Où il est ? Ah ! Qu'est-ce que tu fais là ? Moi ? Ben quand on est malade, on a le droit de dormir dans le lit de maman ! Si, c'est vrai ! Quand on est malade, on a le droit d'être dans le lit de sa maman ! Oh ! On va voir ce qu'on va voir ! Vert ! Ce sera bien aussi ! Maman ! On est malade ! Très malade ! Regarde ! Je vois ça ! Alors on peut aller dans ton lit ? Absolument pas ! C'est trop grave ! Avec des gros moutons comme ça, on doit aller à l'hôpital ! À moins que... Un peu de savon suffise à vous guérir ! T'as vu hein ? Quand c'est lui qui est malade, il a tous les droits ! Et quand c'est nous, elle nous envoie nous laver ! Je crois que c'est plus que son chouchou ! C'est son préféré ! Son préféré ? C'est dégoûtant ! Dites donc les enfants ! Je commence à croire que vous êtes jaloux de votre frère ! Oui on est jaloux ! Parce qu'on l'a bien vu ! C'est ton préféré ! Une maman n'a pas de préféré ! Même pas vrai ! C'est ton préféré ! On le voit bien ! Ça suffit les enfants, je ne veux pas entendre des choses pareilles ! Puisque c'est comme ça, puisqu'elle nous aime pas assez, on va partir ! Ils vont voir quand on sera parti ! C'est sûr, ils vont s'ennuyer sans nous ! On va beaucoup leur manquer ! Revenez ! Revenez ! Ils vont beaucoup nous manquer ! C'est vrai Toto, s'ils n'étaient pas là, ce serait pas drôle ! J'ai un petit peu peur moi, quand je dors tout seul dans le noir ! Ils ont oublié leurs jouets ! Ils vont s'ennuyer ! On va appeler grand-père ! Il va venir nous chercher lui ! Il comprendra lui ! Non ! Ne partez pas ! Tant pis ! Je veux pas que vous partiez ! Je serai plus le chouchou de maman ! Ah oui ? Tu dormiras plus dans son lit, alors ! Euh... non ! Bon, on reste ! Remets-toi dans ton lit ! Il s'est remis dans son lit, ton chouchou ! Il était pas si malade que ça, ton préféré ! Ah non ! Vous n'allez pas recommencer ! Chérie, tu veux bien aller porter ça à ton frère ? Chérie, une maman n'a pas de préféré ! Je vous aime chacun tellement fort ! Toi, tu es mon petit casse-cou ! Tu fais plein de bêtises ! Mais tu es si plein de vie et si courageux ! Et je t'adore ! Bon, je monte voir si ça va là-haut ! Qu'est-ce qu'elle te disait maman ? Oh, rien ! Mais tu sais, maman nous aime tous, pas besoin de s'inquiéter ! Tu te sens mieux ? Hum... oui ! Tu sais, je veux pas qu'il croie que je suis ton préféré ! Tu sais que c'est idiot, cette histoire ! Je vous aime autant tous les trois très très fort ! Même si vous êtes si différents ! Toi, tu es toujours dans la lune ! Tu as une belle imagination ! Et c'est pour ça que je t'aime ! Parce que tu mets de la poésie dans notre vie ! Tu sais ce que c'est, la poésie ? Toi, tu es ma petite fille adorée ! Si vive, si drôle ! Si intelligente ! J'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille comme toi ! Allez, trésor, au dodo ! Tu sais, poupée, j'ai compris ! Maman nous aime tous, mais c'est moi la préférée ! Mais faut pas le dire aux autres, parce que ce serait pas gentil ! Le préféré, c'est moi ! Mais chut, c'est pas la peine de le dire ! Le préféré... C'est moi ! Allons les enfants, debout ! Tu viens chéri ? Ça va pas mon chéri ? On va être en retard en classe ! Il a un peu de fièvre, il faut qu'il reste tranquille ! Il n'ira pas à l'école aujourd'hui ! Nous aussi ! Vous, vous n'êtes pas malade ! Allez vous préparer ! C'est pas juste ! Il n'a pas l'air très malade ! Je suis sûre que tu le gardes parce que c'est ton petit chouchou ! Je n'ai pas de chouchou ! Il reste à la maison parce qu'il a un rhume, c'est tout ! C'est pour lui ça ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Un lait chaud avec du miel ! Ça a l'air bon ! Pourquoi on en a pas nous ? On en veut aussi ! C'est pas juste ! Allez chercher vos cartables ! Je vais les conduire à l'école et je reviens vite vite mon trésor ! Nya 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 nya, mon trésor ! Petit chouchou, va ! Oui ben moi j'aimerais mieux être malade qu'aller à l'école ! Et moi aussi ! Dis, il va rester avec toi toute la journée ? Le vénard ! Il est trop gâté ! C'est pas juste ! Tu te sens mieux mon trésor ? Bois un petit peu ! Du bon lait chaud avec du miel ! J'aime bien quand on est tous les deux ! Ah ! Et nous ! C'est pas juste ! Tu es sûr ? Il va mieux ? On n'a pas été gentil avec lui ce matin ! On va lui faire plein de bisous en rentrant ! Viens ! Hein ? Mais... Il n'est pas là ? Où il est ? Ah ! Qu'est-ce que tu fais là ? Moi ? Ben quand on est malade, on a le droit de dormir dans le lit de maman ! Si, c'est vrai ! Quand on est malade, on a le droit d'être dans le lit de sa maman ! Oh ! On va voir ce qu'on va voir ! Vert ! Ce sera bien aussi ! Maman ! On est malade ! Très malade ! Regarde ! Je vois ça ! Alors on peut aller dans ton lit ? Absolument pas ! C'est trop grave ! Avec des gros boutons comme ça, on doit aller à l'hôpital ! À moins que un peu de savon suffise à vous guérir ! T'as vu hein ? Quand c'est lui qui est malade, il a tous les droits ! Et quand c'est nous, elle nous envoie nous laver ! Je crois que c'est plus que son chouchou ! C'est son préféré ! Son préféré ? C'est dégoûtant ! Dites donc les enfants ! Je commence à croire que vous êtes jaloux de votre frère ! Oui, on est jaloux ! Parce qu'on l'a bien vu ! C'est ton préféré ! Une maman n'a pas de préféré ! Même pas vrai ! C'est ton préféré ! On le voit bien ! Ça suffit les enfants, je ne veux pas entendre des choses pareilles ! Puisque c'est comme ça, puisqu'elle nous aime pas assez, on va partir ! Qu'ils vont voir quand on sera partis ! C'est sûr, ils vont s'ennuyer sans nous ! On va beaucoup leur manquer ! Revenez ! Revenez ! Ils vont beaucoup nous manquer ! C'est vrai Toto, s'ils n'étaient pas là, ce serait pas drôle ! J'ai un petit peu peur, moi, quand je dors tout seul dans le noir ! Ils ont oublié leurs jouets ! Ils vont s'ennuyer ! On va appeler grand-père ! Il va venir nous chercher, lui ! Il comprendra, lui ! Non ! Ne partez pas ! Tant pis ! Je veux pas que vous partiez ! Je serai plus le chouchou de maman ! Ah oui ! Tu dormiras plus dans son lit, alors ! Euh... Non ! Bon, on reste ! Remets-toi dans ton lit ! Il s'est remis dans son lit, ton chouchou ! Il était pas si malade que ça, ton préféré ! Ah non ! Vous n'allez pas recommencer ! Chérie, tu veux bien aller porter ça à ton frère ? Chérie, une maman n'a pas de préféré ! Je vous aime chacun tellement fort ! Toi, tu es mon petit casse-cou ! Tu fais plein de bêtises ! Mais tu es si plein de vie et si courageux ! Et je t'adore ! Bon, je monte voir si ça va là-haut ! Qu'est-ce qu'elle te disait, maman ? Oh ! Rien ! Mais, tu sais, maman nous aime tous, pas besoin de s'inquiéter ! Tu te sens mieux ? Oui ! Tu sais, je veux pas qu'il croit que je suis ton préféré ! Tu sais que c'est idiot, cette histoire ! Je vous aime autant tous les trois très très fort ! Même si vous êtes si différents ! Toi, tu es toujours dans la lune ! Tu as une belle imagination ! Et c'est pour ça que je t'aime ! Parce que tu mets de la poésie dans notre vie ! Tu sais ce que c'est, la poésie ? Toi, tu es ma petite fille adorée ! Si vive, si drôle ! Si intelligente ! J'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille comme toi ! Allez, trésor, au dodo ! Tu sais, poupée, j'ai compris ! Maman nous aime tous, mais c'est moi la préférée ! Mais faut pas le dire aux autres, parce que ce serait pas gentil ! Le préféré, c'est moi ! Mais chut, c'est pas la peine de le dire ! Le préféré, c'est moi ! Attention à moi ! Oui, j'avance ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Bravo ! T'es presque arrivé dans ton écurie ! T'es le plus fort ! À mon tour ! Attendez ! Avant, je gratte la tête de Toto ! Ça porte bonheur ! Sis ! Je vais finir avant vous ! Je savais que je pouvais compter sur toi ! Il porte bonheur ! Moi aussi, je vais lui gratter la tête ! Tiens, Nini ! Ça doit être ta maman ! Oh non ! Pas des A ! Merci beaucoup d'avoir regardé Nini, ça m'a bien dépannée ! Ce n'est rien du tout ! Au revoir, Madame Dublé ! Au revoir ! Au revoir ! Allez, zou ! Il est tard ! En pyjama, les dents et dodo ! Oh maman, on a pas sommeil ! C'est vrai, on a encore envie de jouer ! Oui, parce qu'on a envie d'être ensemble ! Vous dormez dans la même chambre, dans le même lit ! Difficile d'être plus ensemble ! Allez, au lit ! C'était bien aujourd'hui ! On s'est bien amusés ! Et on s'est pas disputés une seule fois ! On est bien tous les trois ensemble ! Sauf que la nuit, on est séparés ! Ben non ! On est dans la même chambre et dans le même lit ! Mais dans nos rêves, on est pas ensemble ! C'est vrai que dans mes rêves, je suis toute seule ! Moi, je sais pas ! Je me souviens jamais de mes rêves ! Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes pas dedans ! Vous voulez bien qu'on reste ensemble même dans nos rêves ? Oh ! Monsieur ? Qui est là ? Qui veut quoi ? Des rêves ? J'ai des rêves ! Nous ! Vous êtes bien le monsieur des rêves ? Eh... Ah oui, bien sûr ! On aimerait faire un rêve tous ensemble ! Tous ensemble ? Ah non, pas bon ça ! Compliqué, un rêve, c'est pour soi tout seul ! Oh, ne vous inquiétez pas ! On a l'habitude ! On partage toujours tout ! Ah oui ! Bon ! Quel rêve voulez-vous faire ? Il y a le rêve du pays des bonbons ? Très souvent demandé ! Et si vous avez, je vole comme un oiseau ! Un classique aussi ! Je conduis une locomotive, je suis le meilleur à l'école, je vais sur la lune, mon chat s'est parlé, mes parents m'obéissent, la maîtresse est malade... Alors, quel rêve voulez-vous faire ? Ce rêve-là ! Non ! Un rêve, ça ne marche pas à trois ! Choisis-toi ! Oui, c'est ton idée ! Alors... celui-là ! Oui, très bien ! Ah ! Ah ! Venez ! Youhou ! Super ! Écoutez ! Et où les enfants ? Venez ! Youhou ! Doucement ! Je suis pas une peluche ! Pardon, les poils d'ours me font éternuer ! C'est pas le plus beau rêve du monde ! Mais qu'est-ce qu'il se passe après ? Parce que là, ça commence à bien faire tous ces câlins ! Mais c'est ça mon rêve ! Des câlins et encore des câlins ! Les câlins, c'est bien ! Les câlins, j'en veux plein ! Aujourd'hui et demain ! Des câlins, des câlins, du soir au matin ! Je te suis ! Attendez-moi ! Oui ? Quoi ? Déjà ? Je vous avais dit ! Dur ! Un rêve à trois ! Moi ! J'ai un super rêve ! Venez ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Alors ! Génial, non ? Personne pour nous dire quoi faire ! Personne pour nous dire d'aller nous coucher ou d'aller nous laver les dents ! On peut manger ce qu'on veut, quand on veut ! Il y a des pirates dans ton rêve ! Et il va falloir se battre contre eux ? Haha ! C'est pour ça que tu fais cette tête ! Mais non ! Il n'y a pas de pirates ! C'est une île juste pour nous ! Venez, on va se baigner ! Haha ! Ouiiii ! Youhou ! Elle est trop bonne ! Tel que je te connais, il va y avoir des requins ! Et tel que je te connais, on va devoir se battre contre eux ! Oui, il y a des requins ! Mais ils sont super gentils ! Gentils comme des dauphins ! C'est bon ! Oh ! C'est bon ! J'avais faim ! J'avais faim ! Ça suffit de tout répéter ! Ça suffit de tout répéter ! J'ai une idée ! Roi du silence ! Le premier qui parle a perdu ! J'ai une idée ! Roi du silence ! Le premier qui parle a perdu ! Pas drôle ! Eh ! J'ai pas mon doudou ! Ben... c'est pas grave ! Eh ben moi j'en ai assez ! Je rentre ! Moi aussi ! Eh ! Attendez-moi ! Tiens ! Tu es déjà là ? Comment ça ? Quoi je suis déjà là ? Bah oui ! Va aller rêver de nous et de notre marieuse quand on sera grand ! Tu veux venir avec moi dans mon rêve ? Bon ! Vous avez compris ! Un rêve à trois c'est pas possible ! Je veux essayer ! Je sais ce qui ferait plaisir à tout le monde ! Mes petits chéris ! Vous avez soif mes bébés ? Ah ! C'est un cauchemar ! C'est pas juste ! Vous êtes partés tout de suite ! Je vous ai prévenu ! Les rêves à trois... Oui oui ! On a compris ! Mais c'est pas juste ! On a même pas essayé mon rêve jusqu'au bout ! Je me réveille ! Vous êtes pas drôle ! C'est toi qui es drôle ! Quand je vois vos rêves, je me dis que vous êtes très bizarres en fait ! C'est exactement ce que je me disais ! Et moi pareil ! J'ai dit dodo ! Je me demande à quoi il rêve ! C'est sûr qu'il en rêve de nous ! Les enfants ! C'est moi ! La voilà ! Oh là là ! La belle fleur toute cassée ! C'est vous qui avez fait ça ? Ah non ! C'est pas moi ! C'est toi ? Pas du tout ! Mais maman va penser que c'est nous ! Oh là là ! On va se faire gronder ! Tout va bien mes chéris ? Ça va, ça va ! Oui enfin euh... si... si on veut ! Chut ! Super bien ! Chut ! On dit rien ! Bon ! Je dépose les courses dans la cuisine ! Et ensuite je viens m'occuper de tout ! Oh ! Est-ce que c'est lourd ! Vous avez l'air bizarre ! Vous en faites une tête ! Nous ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé ici, non ? Ah oui ! Tu trouves ? Ouf ! Elle n'a rien vu ! Oh ! Vous avez cassé ma belle fleur ! Et en plus vous ne m'avez pas dit la vérité ! Qui a fait ça ? C'est pas moi, c'est... Ah non ! Pas de c'est pas moi, c'est l'autre ! Il faut que le responsable me le dise ! Sinon, vous serez punis ! Tous les trois ! Vous savez, on dit toujours « faut avouer » est à moitié pardonné ! Je vous donne cinq minutes ! Et nettoyez-moi tout ça ! Mettez vos pyjamas au sale ! Et habillez-vous ! Cinq minutes ! Il faut que l'un de nous se dénonce ! Sinon, on sera punis tous les trois ! T'as qu'à le faire toi ! Pourquoi moi ? Puisque je te dis que c'est pas moi ! Eh bien c'est pas nous non plus ! Pourquoi ce sera nous ? C'est quoi ? Je vais voir ! Attends, maman va revenir ! Elle sera pas contente si on a pas fini de nettoyer ! Et puis dis donc toi ! T'as pas joué à la zinette près de la fleur ce matin ? Ah la 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 ! Ma chère, vous prendrez bien un peu de thé ! Oh oui, merci ! Ça a l'air délicieux ! Oh non ! Elle a tout cassé ! N'importe quoi ! Tu rêves ! Ça s'est pas du tout passé comme ça ! J'ai rien cassé du tout ! Eh ben nous non plus, on a rien cassé du tout ! Ah ! On a plus beaucoup de temps ! Ce serait pas plutôt toi par hasard ? Hein ? C'est celui qui dit qui y est ! T'as pas joué au foot dans le salon ce matin ? Hein ? Ça passe ! Moi, je suis là ! Ça passe ! Tire ! Mais je te jure que c'est pas moi ! Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit là-haut ? J'espère que vous n'êtes pas en train de faire une nouvelle bêtise ! Non, non, maman ! On ne fait pas de bêtises ! On range ! Et toi alors ? Pourquoi ça ne serait pas toi ? Tu sais quand tu as joué du violon dans le salon ? Tu m'énerves ! Je te promets que c'est pas moi ! Ni moi ! Ni moi non plus ! Ben... Ben... Ben qui alors ? Le plus important c'est de ne pas se faire gronder ! Il faut que quelqu'un se sacrifie et se dénonce ! Euh... Si on tirait au sort ! Un, deux, trois, pile pour toi, face pour moi et... Ça va pas marcher ! Il y a que deux côtés sur une pièce de monnaie et nous on est trois ! Maman a bien dit, faut avouer et ta moitié pardonnée ! Si on est un à avouer, maman sera à moitié contente ! Si on est deux à avouer, maman arrêtera d'être fâchée ! Et si on est trois, encore mieux ! Elle nous pardonnera complètement ! C'est ça la solution 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 ! Alors ? Ben... Maman, tu sais le pot de fleurs ? Je voulais te dire... C'était nous qui... J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Vous n'auriez pas vu mon chat ? Je le cherche ! Il cherche partout, le pauvre petit chéri ! Il a filé tout à l'heure ! Euh... Je comprends ! Il a dû se glisser chez nous quand je suis descendue ! C'est lui ! Mais alors, tout à l'heure, ce n'était pas vous ? Ben non, c'était pas nous ! On a cru ! J'avais pensé que tu nous croirais pas ! Mais c'était pas nous ! Mais c'était pas nous ! Vous auriez dû me le dire, voyons ! Ben... On a essayé de te le dire... Et tu nous as pas cru ! Oh... Pardon, mes chéris ! Les enfants... Il faut toujours me dire la vérité ! D'accord, maman ! Alors tu sais... En vrai, ton pot de fleurs... Il était horrible !